... Toujours en direct de la CCI Lyon Métropole, j'ai à mes côtés Bertrand Bottois, DRH AXA Sud-Est. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes depuis 15h à l'ouverture de la Lune de l'Orientation en bas, dans les couloirs, à recueillir les informations des jeunes et de leurs parents. Pourquoi c'était important de vous associer à cette Lune de l'Orientation ? Le plus important pour nous, c'est d'abord de parler avec des jeunes de nos métiers, parce qu'on connaît souvent l'assurance, mais quand vous interrogez un jeune pour savoir mais qu'est-ce qu'on fait comme métier dans l'assurance, souvent il ne sait pas ce que c'est. Il pense à l'assurance auto, à l'assurance habitation, mais il ne sait pas que derrière il y a plein d'autres assurances, et donc c'est un peu pour les renseigner, plein d'autres métiers, et c'est un peu pour les renseigner que nous venons les voir, que nous venons à leur rencontre. Alors allons au cœur du sujet, finalement, quels sont ces métiers d'AXA ? Et effectivement, comment on s'y prépare ? Parce que ça, c'est vraiment important. Voilà, alors on rentre plutôt dans l'assurance, souvent par hasard, mais ceci dit, il y a des formations qui aident effectivement à rentrer dans l'assurance. Les premières, je dirais, c'est d'abord des formations spécifiques en assurance. Vous avez des BTS, donc qui se préparent après le bac, donc bac plus 2. Ensuite, vous avez des licences, vous avez des maîtrises, et vous avez aussi l'Institut des assurances, qui existe à Lyon. Il y en a un autre à Aix, il y en a un autre dans d'autres villes de France. Et ça, ça vous prépare vraiment au métier d'assureur, c'est-à-dire faire ce que l'on appelle de la souscription, vendre des contrats d'assurance ou bien régler des contrats d'assurance quand malheureusement il y a des sinistres et qu'il faut donc indemniser nos assurés. Alors si vous deviez convaincre ces jeunes de venir chez vous, alors je sais que c'est mieux quand ils choisissent d'eux-mêmes, que c'est une vocation, mais certains métiers, c'est encore un peu difficile de faire naître des vocations. Mais quelle serait la petite chose que vous pourriez leur dire pour les faire changer d'envie et se dire, tiens, c'est pas si mal ? D'abord, l'intérêt pour nous, c'est qu'on est un grand groupe, un groupe à l'international, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez chez nous changer de métier sans changer d'employeur. J'ai beaucoup parlé des métiers d'assurance, mais il y a aussi le métier de conseiller, donc de commercial. Donc on recrute énormément de personnes qui vont aller chez les clients, les professionnels, les entreprises pour pouvoir éventuellement les conseiller. Les conseillers sur, bien sûr, leur assurance que l'on appelle de dommage, c'est-à-dire les assurances habitation, santé, voiture, mais aussi tout ce qui est retraite, tout ce qui est conseil financier, tout ce qui est prévoyance. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de métiers. Et puis il y a les métiers à côté, le marketing, la communication, les RH, toutes les personnes également qui font des prévisions, des statisticiens. Donc vous voyez, il y a une multiplicité de métiers. Donc je crois que ce qui caractérise vraiment les métiers de l'assurance, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de formations qui permettent de pouvoir candidater chez nous. Alors vous avez un petit peu répondu à la question, mais si vous deviez dire les principaux métiers qu'ils recrutent chez vous, ce serait lesquels ? Donc principalement le commercial, donc la vente, le conseil, l'informatique, tout ce qui touche également à l'assurance de souscription, tout ce qui est un métier un peu compliqué peut-être pour certains jeunes, mais l'actuariat, donc c'est des gens qui sont capables de faire des statistiques pour prévoir l'avenir. Pour un assureur c'est important, quand il vend un contrat d'assurance, quelquefois il va indemniser son client 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Donc on a beaucoup besoin de gens qui font ce qu'on appelle de la prospective, qui font des études. Et le conseil que je peux donner à des jeunes, c'est surtout qu'ils n'hésitent pas à faire des stages, qu'ils n'hésitent pas à venir en alternance. On accueille plus de 1000 personnes en alternance par an, ça c'est un moyen pour eux, à la fois de préparer un diplôme, et à la fois de découvrir une entreprise et un métier. Alors les métiers évoluent vitesse grand V dans tous les secteurs, j'imagine que dans le vôtre aussi. Demain on fait quoi chez AXA ? Alors demain il faut savoir parler l'anglais, ça c'est très très important. Ça demain aujourd'hui et hier. Et hier. Donc ça c'est très très important, c'est un incontournable. Et c'est confirmé en... La deuxième chose c'est le digital, donc être capable je veux dire de pouvoir comprendre ce que c'est qu'un réseau social, comment je m'exprime sur la toile, comment je navigue sur la toile. Donc ça c'est important. Et la troisième chose, c'est beaucoup beaucoup aussi la relation client. Être capable de s'exprimer, de communiquer, être capable de pouvoir argumenter, tenir des positions. Ça c'est quelque chose auquel il faut se préparer et c'est la multiplicité des expériences qui vous donne un peu de maturité, qui vous permet de bien bien avoir de compétences dans ce domaine. Alors on va faire un peu l'entretien un peu off entre nous. Pour le coup, je vais me permettre de vous appeler Bertrand. Bertrand, un petit tuyau sympa pour les jeunes et les parents qui sont partout autour de nous là, qui circulent et qui se disent « Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. » Alors, quand on ne sait pas quoi faire, je crois que ce qu'il faut c'est s'engager. Donc ce n'est pas parce qu'on choisit l'assurance, pas parce qu'on choisit le commerce, pas parce qu'on choisit un métier, qu'on va s'y engager toute sa vie. Le secret en fin de compte, c'est que demain, on ne fera pas le même métier pendant très longtemps. On sera obligé de changer. Donc, je respire, je me détends. Si j'ai une entreprise qui m'intéresse, avec une équipe qui m'intéresse, je vais dedans, je ne m'inquiète pas. Je ne vais peut-être pas faire ça toute ma vie, mais ça va me permettre d'acquérir de l'expérience et puis après, je changerai. Donc le conseil, c'est respirer, se détendre, s'engager. En tout cas, nous, on a bien respiré avec vous, on est bien détendus et on souhaite effectivement à l'ensemble des jeunes qui sont au sein des CCI, puisque c'est au niveau national, et à la métropole de Lyon, une belle journée, une belle orientation, et beaucoup de courage et beaucoup de bonheur. Travailler, c'est être heureux, être bien dans sa peau. Dans la sérénité. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.